Bonjour, aujourd'hui sur le plateau de Vision 4, on pose une question à Dieu Donné et Somba et répond avec le MRC. Écoutez, il dit que le vrai enjeu du RDPC, c'est les élections. Le RDPC ne fait jamais des cadeaux aux partis décidents. Cela signifie que le MRC, ayant refusé d'aller aux élections, sera absent des élections. Ce qui est sûr, c'est que le RDPC va tout faire pour empêcher le MRC de se présenter aux élections afin que personne sur le plan politique n'ait encore un esprit dissident. À côté de ça, lorsqu'il y a rencontre entre la présidentielle et les autres élections, on décale ces élections. Et c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas moi qui va le répondre, mais Bibounisak. Parce que Atemengue avait tenu un tel propos, voulant conseiller le MRC. Voici ce que Bibounisak l'avait dit. Écoutez. Je sais que Jean-Baptiste Anvouna, Atemengue, nous donnait des leçons. J'ai vu qu'avec un ton particulièrement pédant et une autre cuidance à nul autre pareil, il se croyait obligé de nous dire ce que nous avions à faire. Je lui dis qu'en termes d'objecteur de conscience, nous avons ce qu'il nous faut. Et nous nous passerons de ces conseils, qui par ailleurs sont des conseils de mauvaise foi. Je me permets de le dire. Parce que c'est bien d'être bien sur soi, d'avoir une certaine facilité de langage, de dire nous sommes des malheureux Camerounais, alors qu'il n'en est rien. C'est bien de personnaliser le départ comme ça, de tromper l'opinion, de jeter dans l'opinion un pavé qui vise à troubler la mare, pour que l'opinion perde son sens de la perception juste des faits. Parce qu'au fond, c'est de ça dont nous parlons. Vous voyez ? Les faits. Les faits, c'est que vous avez des allégations, vous prétendez des choses, et vous brandissez les faits qui corroborent vos allégations. Vous ne faites pas de discours vaseux, creux, qui ne se fondent sur aucun fait. Et par exemple, quand vous êtes sur un plateau, vous pouvez répondre aux questions qu'on vous pose. Ça aussi, même au plan de la courtoisie, c'est une chose qui est tout à fait appréciable. Cependant, moi je ne me permettrais pas de lui faire des leçons, de lui en donner ou encore de lui en prodiguer sous le prisme ou de la chapelle qu'il incarne ou quoi que ce soit. Pour une raison toute simple. Parce que ce n'est pas pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles je lui dénie de nous en faire des leçons. C'est que si le renouveau, si le RDPC, si ce régime illégitime, qui nous oppresse depuis 37 ans, était un élève, puisque je parle de leçons, ce serait un élève médiocre. Parce que ça fait 37 ans de répétition continue d'échec. Ça fait 37 ans avec des Camerounais qui lui parlent à ce régime. Des Camerounais qui souvent généreusement lui font des propositions. Des Camerounais qui généreusement viennent lui prêter main forte. Par exemple, dans ce pays, il fut un temps où on devenait ministre parce qu'il s'agissait de sauvegarder la patrie. Dans la défense, par exemple, du territoire qui menaçait d'être ou morcelé ou arraché. Il y avait de la gloire, il y avait du mérite d'être un ministre parce qu'on servait l'État. Aujourd'hui, ce que c'est devenu d'être un ministre, c'est que vous avez le mérite d'être, excusez-moi l'expression, un menteur qui fait de la prestidigitation langagière ou qui fait de l'autobashing, de l'autodétestation et qui érige par exemple sa propre communauté en modèle détestable. Et donc là, pour être récompensé, on fait de vous un ministre. Nous sommes tombés bien bas. Si certains tueriféraires de ce régime illégitime m'écoutent, je les inviterais à écrire un ouvrage qui s'appelle « De l'excellence à la médiocrité » parce que c'est ce qui caractérise le parcours du Cameroun sur 37 ans. Nous sommes passés d'une certaine excellence camerounaise à la médiocrité. Et donc je suis totalement ahuri. Mais vraiment, parce que quand j'écoute la leçon qui était donnée tout à l'heure, on a l'impression que celui qu'il a donné était donc un expert sur les questions d'épanouissement du pays, sur les questions liées au développement du pays. N'oublions pas, parce qu'on veut fausser le débat, ce dont nous parlons est très simple. Le président élu, Maurice Camteau, a initié un plan national de résistance. Il l'a fondé sur trois piliers qu'il a publiés et rendus, mis à la disposition de l'opinion publique nationale et internationale. Ces trois piliers sont la constitutionnalité, la légalité et le pacifisme, c'est-à-dire les actions non violentes. Il m'a mandaté et commis personnellement à maintes reprises pour que je le rappelle en toutes circonstances publiques, voire privées. Et je l'ai fait. Je m'en suis acquitté. Les preuves de cet engagement pacifiste, constitutionnaliste et légaliste de Maurice Camteau existent. Et lorsque nous ramenons cette affaire à sa véritable proportion, nous la ramenons à la question d'une manifestation publique qui a été conduite sur le territoire camerounais. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu de braquage. Il n'y a pas eu de casse. Et en l'occurrence, les seules victimes à la suite de ces marches pacifiques sont des simples marcheurs qui marchaient à main nue et qui, de surcroît, sont des civils. Et dans ce cas, on ne tire pas sur ces gens. Que ce soit avec des balles métalliques ou des balles de quelque autre nature que ce soit. On ne tire pas sur ces gens à balles réelles. Parce que c'est ça des balles réelles. Peu importe qu'elles soient métalliques ou d'une autre nature. On ne le fait pas. Parce que la loi, précisément, ne dispose pas ainsi. Donc quand on veut donner des leçons sur la légalité, il faut au moins qu'on s'assure qu'on sait à quoi ça renvoie. Et qu'au plan personnel, quand on a par exemple justement la responsabilité d'être en position de décider au plan public, eh bien on s'assure que, malheureusement, la loi est respectée. Je dis donc à M. Jean-Baptiste Anbouna Demengue, je cite son nom, mais ce n'est pas personnel. Parce qu'il représente, je crois, il est venu sous la chapelle du RDPC. Je lui dis donc, soyez le bienvenu dans la République, la vraie. Parce que dans la République, c'est le règne des lois. Et au-dessus des lois, c'est le règne de la Constitution. Et que les Camerounais, en se couchant ce soir, sachent une chose. Si vous manifestez librement sur la voie publique, c'est un droit constitutionnel garanti que vous êtes en train d'exercer. Qu'aucune autorité arbitraire ou dictatoriale ne vous fasse oublier cette vérité basique et ordinaire. Si, d'aventure, vous choisissez, parce que c'est votre liberté, dans le désir de manifester pacifiquement, si vous choisissez de recourir aux dispositions légales et réglementaires, alors vous procéderez à une déclaration. L'effet de la déclaration, le premier effet attendu d'une déclaration, dans l'esprit de la loi, c'est lequel ? C'est que l'autorité en charge du maintien de l'ordre prendra ses dispositions pour maintenir l'ordre. C'est pour cela que, idéalement, il serait bien que vous indiquiez quel est l'itinérial, quel est le motif de votre marche, quel est peut-être aussi son mode. Parce que vous avez des masses qui sont annoncées pacifiques et non... Et des gens s'asseillent dans un coin et décident qu'elles ne le seront pas. Et ils les décident de façon arbitraire. Et c'est ça que nous devons ici mettre en débat. La facilité pour le membre d'un gouvernement, je dis bien par ailleurs illégitime, la facilité pour le membre d'un gouvernement de prendre publiquement la parole et dans le cadre d'une affaire où il y a, à la limite, des infractions qui ont été commises, de préqualifier les infractions avant que les faits n'aient été investigués. Et vous entendez quelqu'un qui a, entre guillemets, le statut de ministre dire ce sont des militants du MRC qui ont pris d'assaut l'ambassade du Cameroun à Paris. Non seulement c'est un mensonge, mais en plus c'est une conclusion anticipée d'une enquête qui n'a pas encore abouti. Mais vous voyez ce malaise que certains ont avec la règle de droit, ce malaise que certains ont avec la République et ses vertus, ce n'est pas étonnant en ce qui nous concerne. Ces résistances inversées à la norme, aux principes qui régulent la vie dans l'État, ça ne nous étonne pas. Parce que ceux qui ont fait de notre pays le tréfonds, la négation du progrès qu'il est devenu aujourd'hui, se sont accoutumés à ne plus savoir bien faire. Ils se sont accoutumés à mentir. Ils se sont accoutumés à entretenir dès l'heure. Donc, vraiment, sur cet aspect précis, je le dis encore une fois de plus, pour ceux qui sont du chargé d'affaires de l'ambassade camerounaise, je reviens au fait, à Paris, sont communiqués, en tout cas, ce qu'il a publié sur la question est clair. Il a identifié, pour lui qui est sur les lieux, ceux qui sont les auteurs de ces actes-là. Et je ne comprends pas que dans un gouvernement, la solidarité gouvernementale disparaisse au niveau administratif, de sorte qu'on n'arrive même pas à faire du monitoring et de la veille, pour au moins passer en coup de fil au ministère des relations extérieures et de dire, OK, quel est le point au niveau de ce que vous avez comme élément s'agissant de ces attaques. Mais c'est ça avec les crimes, parce que c'est là où il y a le vrai crime. Les crimes ne sont jamais parfaits. Et on veut diaboliser Maurice Camteau, on veut en faire un criminel par procuration et de façon imaginaire, en faisant preuve de beaucoup de créativité dans le fantasme, mais les faits viennent contredire cela. Et ça définitivement prouve que c'est un prisonnier politique.